Non seulement le dernier ramadan est passé à une incroyable vitesse, l'année 2023 vient juste de se terminer, qu'on se retrouve déjà sur le point de voir un nouveau ramadan commencer. Les shi'atins étant enchaînés durant ce mois, Shaitan ne veut absolument pas que tu saches ça avant de le débuter. Avant que le ramadan commence, on doit absolument planifier les actions qu'on y fera pendant nos semaines, nos nuits et nos journées. Que ce soit la quantité de quran qu'on va lire, les règles du jeûne, les prières en plus des prières obligatoires qu'on souhaite réaliser, les conférences ou ce qu'on souhaite apprendre en termes de science et toutes choses bénéfiques pour nous ou pour les autres, sur quoi Allah pourrait nous récompenser car c'est le moment ou jamais de se surpasser. C'est aussi extrêmement important de bien solidifier ses intentions avant de commencer car il se peut qu'Allah nous fasse retourner auprès de lui dans la prochaine journée et quand bien même on partirait avant ou en plein ramadan, on sera récompensé même si on avait seulement mis l'intention de faire ses bonnes actions, tout l'importance de ne pas négliger l'intention. Mais comme on le sait en islam, le croyant doit savoir rester dans le juste milieu, entre l'espoir envers Allah mais aussi sa crainte. Et il nous dit dans le quran « Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Pendant ce mois donc où on a l'occasion de se dépasser, d'être pardonné et énormément récompensé, on voit des gens qui n'ont rien compris aux finalités du jeûne et passent leur journée à dormir, leur nuit à faire des choses qu'ils font toute l'année, que ce soit une action banale ou dans les pires des cas, des péchés. Par ces comportements, ils ne retirent du ramadan que le fait qu'ils avaient faim et soif et étaient sans cesse fatigués. Et on sait que d'après un hadith clair du prophète , une fois qu'il était avec les compagnons, il est monté sur le minbar et a dit « Amin, Amin, Amin ». Le prophète a dit « Certes, Djibril est venu me voir » et a dit « Celui qui atteint le ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. » Et Djibril lui a dit « Dis Amin », alors il a dit « Amin ». Celui qui atteint ses deux parents ou l'un d'eux et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin, alors j'ai dit « Amin ». Et celui auprès de qui tu es mentionné et ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin, alors j'ai dit Amin. Ces trois choses sont donc extrêmement importantes pour le musulman qui doit s'efforcer de toujours parfaire son comportement. Le ramadan est un mois durant lequel il faut pouvoir observer un changement et que ces mêmes changements restent même après le ramadan. On doit donc se donner l'objectif de ne pas laisser passer le ramadan sans accomplir ne serait-ce que le minimum, délaisser les péchés et éviter un maximum les futilités et prendre de bonnes nouvelles habitudes qui dureront pendant des années. Le ramadan est un mois d'éloigne. et l'éternité de l'éternité Abonnez vous ...